Stendhal, le rouge et le noir, chronique du XIXe siècle, 73, livre second, chapitre 42. En ramenant Julien en prison, on l'avait introduit dans une chambre destinée aux condamnés à mort. Lui qui, d'ordinaire, remarquait jusqu'aux plus petites circonstances, ne s'était point aperçu qu'on ne le faisait pas remonter à son donjon. Il songeait à ce qu'il dirait à Madame de Reynal, si, avant le dernier moment, il avait le bonheur de la voir. Il pensait qu'elle l'interromprait, et voulait du premier mot pouvoir lui peindre tout son repentir. Après une telle action, comment lui persuader que je l'aime uniquement ? Car enfin, j'ai voulu la tuer par ambition ou par amour pour Mathilde. En se mettant au lit il trouva des draps d'une toile grossière. Ses yeux se dessillèrent. Ah ! Je suis au cachot, se dit-il, comme condamné à mort. C'est juste. Le comte Altamira me racontait que, la veille de sa mort, Danton disait avec sa grosse voix, c'est singulier, le verbe guillotiner ne peut pas se conjuguer dans tous ces temps, on peut bien dire, je serai guillotiné, tu seras guillotiné, mais on ne dit pas, j'ai été guillotiné. Pourquoi pas, reprit Julien, s'il y a une autre vie. Ma foi, si je trouve le Dieu des chrétiens, je suis perdu, c'est un despote, et, comme tel, il est rempli d'idées de vengeance, sa Bible ne parle que de punitions atroces. Je ne l'ai jamais aimé, je n'ai même jamais voulu croire qu'on l'aima sincèrement. Il est sans pitié, et il se rappela plusieurs passages de la Bible. Il me punira d'une manière abominable. Mais si je trouve le Dieu de Fénelon, il me dira peut-être, il te sera beaucoup pardonné, parce que tu as beaucoup aimé. Ai-je beaucoup aimé ? Ah ! J'ai aimé Madame de Rénal, mais ma conduite a été atroce. Là, comme ailleurs, le mérite simple et modeste a été abandonné pour ce qui est brillant. Mais aussi, quelle perspective ! Colonel de Hussard, si nous avions la guerre, secrétaire de légation pendant la paix, ensuite ambassadeur, car bientôt j'aurais su les affaires, et quand je n'aurais été qu'un saut, le gendre du marquis de la Molle a-t-il quelle rivalité à craindre ? Toutes mes sottises eussent été pardonnées, ou plutôt comptées pour des mérites. Hommes de mérite, et jouissant de la plus grande existence à Vienne ou à Londres. Pas précisément, monsieur, guillotiné dans trois jours. Julien rit de bon cœur de cette saillie de son esprit. En vérité, l'homme a deux êtres en lui, pensa-t-il. Qui diable songeait à cette réflexion maligne ? Eh bien ! Oui, mon ami, guillotiné dans trois jours, répondit-il à l'interrupteur. Monsieur de Colin louera une fenêtre, de compte à demi avec l'abbé Maslon. Eh bien, pour le prix de l'occasion de cette fenêtre, lequel de ces deux dignes personnages volera l'autre ? Ce passage du Vencesla de Retrou lui revint tout à coup. La Disla. Mon âme est toute prête. Le roi, père de La Disla. L'échafaud l'est aussi, porte Y votre tête. Belle réponse, pensa-t-il, et il s'endormit. Quelqu'un le réveilla le matin en le serrant fortement. Quoi, déjà, dit Julien en ouvrant un œil agarre. Il se croyait entre les mains du bourreau. C'était Mathilde. Heureusement, elle ne m'a pas compris. Cette réflexion lui rendit tout son sang-froid. Il trouva Mathilde changée comme par six mois de maladie, réellement elle n'était pas reconnaissable. Cette infâme frilère m'a trahi, lui disait elle en se tordant les mains, la fureur l'empêchait de pleurer. N'étais-je pas beau hier quand j'ai pris la parole, répondit Julien. J'improvisais, et pour la première fois de ma vie. Il est vrai qu'il est à craindre que ce ne soit aussi la dernière. Dans ce moment, Julien jouait sur le caractère de Mathilde avec tout le sang-froid d'un pianiste habile qui touche un piano. « L'avantage d'une naissance illustre me manque, il est vrai, ajouta-t-il, mais la grande âme de Mathilde a élevé son amant jusqu'à elle. Croyez-vous que Boniface de la Molle ait été mieux devant ses juges ? Mathilde, ce jour-là, était tendre sans affectation, comme une pauvre fille habitant un cinquième étage, mais elle ne put obtenir de lui des paroles plus simples. Il lui rendait, sans le savoir, le tourment qu'elle lui avait souvent infligé. « On ne connaît point les sources d'une île, » se disait Julien, « il n'a point été donné à l'œil de l'homme de voir le roi des fleuves dans l'état de simples ruisseaux, ainsi aucun œil humain ne verra Julien faible, d'abord parce qu'il ne l'est pas. Mais j'ai le cœur facile à toucher, la parole la plus commune, si elle est dite avec un accent vrai, peut attendrir ma voix et même faire couler mes larmes. Que de fois les cœurs secs ne m'ont-ils pas méprisé pour ce défaut ? Il croyait que je demandais grâce, voilà ce qu'il ne faut pas souffrir. On dit que le souvenir de sa femme émue Danton au pied de l'échafaud, mais Danton avait donné de la force à une nation de freluquets, et empêchait l'ennemi d'arriver à Paris. Moi seule, je sais ce que j'aurais pu faire. Pour les autres, je ne suis tout au plus qu'un peut-être. Si Mme de Reynal était ici, dans mon cachot, au lieu de Mathilde, aurais-je pu répondre de moi. L'excès de mon désespoir et de mon repentir eut passé aux yeux des Valenodes et de tous les patriciens du pays pour l'ignoble peur de la mort, ils sont si fiers, ces cœurs faibles, que leur position pécuniaire met au-dessus des tentations. Voyez ce que c'est, aurait dit M.M. de Moirode et de Colin, qui viennent de me condamner à mort, que de n'être fils d'un charpentier. On peut devenir savant, adroit, mais le cœur. Le cœur ne s'apprend pas. Même avec cette pauvre Mathilde, qui pleure maintenant, ou plutôt qui ne peut plus pleurer, dit-il en regardant ses yeux rouges, et il la serra dans ses bras, l'aspect d'une douleur vraie lui fit oublier son syllogisme. Elle a pleuré toute la nuit peut-être, se dit-il, mais un jour, quelle honte ne lui fera pas se souvenir. Elle se regardera comme ayant été égarée, dans sa première jeunesse, par les façons de penser basses d'un plébéien. Le croisenois est assez faible pour l'épouser, et, ma foi, il fera bien. Elle lui fera jouer un rôle. Du droit qu'un esprit ferme et vaste en ses dessins a sur l'esprit grossier des vulgaires humains. Ah ça ! Voici qui est plaisant, depuis que je dois mourir, tous les vers que j'ai jamais susant ma vie me reviennent à la mémoire. Ce sera un signe de décadence ? Mathilde lui répétait d'une voix éteinte, il est là dans la pièce voisine. Enfin il fit attention à ses paroles. Sa voix est faible, pensa Théil, mais tout ce caractère impérieux est encore dans son accent. Elle baisse la voix pour ne pas se fâcher ? Et qui est là ? Lui dit-il d'un air doux. L'avocat, pour vous faire signer votre appel. Je n'appellerai pas. Comment ? Vous n'appellerez pas, dit-elle en se levant et les yeux étincelants de colère, et pourquoi, s'il vous plaît ? Parce que, en ce moment, je me sens le courage de mourir sans trop faire rire à mes dépens. Et qui me dit que dans deux mois, après un long séjour dans ce cachot humide, je serai aussi bien disposé. Je prévois des entrevues avec des prêtres, avec mon père. Rien au monde ne peut m'être aussi désagréable. Mourons ? Cette contrariété imprévue réveilla toute la partie altière du caractère de Mathilde. Elle n'avait pu voir l'abbé de Frilair avant l'heure où l'on ouvre les cachots de la prison de Besançon, sa fureur retomba sur Julien. Elle l'adorait, et, pendant un grand quart d'heure, il retrouva dans ses imprécations contre son caractère de lui Julien, dans ses regrets de l'avoir aimé, toute cette âme autaine qui jadis l'avait accablée d'un jurcipoyinens, dans la bibliothèque de l'Hôtel de la Molle. Le ciel devait à la gloire de ta race de te faire naître homme, lui dit-il. Mais quant à moi, pensait-il, je serais bien dupe de vivre encore deux mois dans ce séjour dégoûtant, en but à tout ce que la faction patricienne peut inventer d'infâme et d'humiliant, hein ? C'est un jacobin qui parle. Et ayant pour unique consolation les imprécations de cette folle. Et bien après demain matin, je me bats en duel avec un homme connu par son sang-froid et par une adresse remarquable. Fort remarquable, dit le parti Mephistophélet, il ne manque jamais son coup. Et bien, soit, à la bonne heure, Mathilde continuait à être éloquente. Parbleu non, se dit-il, je n'appellerai pas. Cette résolution prise, il tomba dans la rêverie. Le courrier en passant apportera le journal à six heures comme à l'ordinaire, à huit heures, après que M. de Reynal l'aura lu, Elisa, marchant sur la pointe du pied, viendra le déposer sur son lit. Plus tard elle s'éveillera, tout à coup, en lisant, elle sera troublée, sa jolie main tremblera, elle lira jusqu'à ses mots. À dix heures et cinq minutes, il avait cessé d'exister. Elle pleurera à chaudes larmes, je la connais, en vain j'ai voulu l'assassiner, tout sera oublié. Et la personne à qui j'ai voulu ôter la vie sera la seule qui sincèrement pleurera ma mort. Ah ! Ceci est une antithèse, pensa Théyle, et, pendant un grand quart d'heure que dura encore la scène que lui faisait Mathilde, il ne songea qu'à Mme de Reynal. Malgré lui, et quoique répondant souvent à ce que Mathilde lui disait, il ne pouvait détacher son âme du souvenir de la chambre à coucher de verrières. Il voyait la gazette de Besançon sur la courte pointe de taffetas orange. Il voyait cette main si blanche qu'il asserrait d'un mouvement convulsif, il voyait Mme de Reynal pleurer. Il suivait la route chaque larme sur cette figure charmante. Mademoiselle de la Molle, ne pouvant rien obtenir de Julien, fit entrer l'avocat. C'était heureusement un ancien capitaine de l'armée d'Italie de 1796, où il avait été camarade de Manuel. Pour la forme, il combattit la résolution du condamné. Julien, voulant le traiter avec estime, lui déduisit toutes ses raisons. Ma foi, on peut penser comme vous, finit par lui dire M. Félix Vannot, c'était le nom de l'avocat. Mais vous avez trois jours pleins pour appeler, et il est de mon devoir de revenir tous les jours. Si un volcan s'ouvrait sous la prison, d'ici à deux mois, vous seriez sauvés. Vous pouvez mourir de maladie, dit-il en regardant Julien. Julien lui serra la main. Je vous remercie, vous êtes un brave homme. A ceci je songerai. Et lorsque Mathilde sortit enfin avec l'avocat, il se sentait beaucoup plus d'amitié pour l'avocat que pour elle.